Bonjour chers auditeurs de RéomyFM, bienvenue dans votre émission L'encre et la plume. L'émission que RéomyFM vous propose tous les samedis à partir de 9h, nous recevons ce matin M. Elaginda Higay. Il est écrivain, auteur du livre Absolument Sénégalais, journaliste, essayiste, consultant en ingénierie touristique. M. Higay, bonjour et merci d'être là à RéomyFM ce matin. Bonjour Sylvie, je suis ravi d'être là et je vous remercie infiniment du fond du cœur pour l'invitation. Voilà, merci M. Higay, parlez-nous un peu de vous, c'est dans l'ordre de l'émission. Dites-nous qui est Elaginda Higay. Un modeste citoyen, passionné d'écriture. J'ai fait une section classique quand j'étais au lycée Van Vaux, j'ai fait du latin. Mon père était dans la magistrature et il avait une belle plume. Et de temps en temps, il me disait, ah fiston, j'écris mieux que toi. Pour moi, ça a été une motivation, ça a été un challenge. Certainement, je ne pouvais pas m'écrire au niveau de papa, mais j'essaie autant que faire se peut de bien écrire. Ça a continué, donc j'ai fait des études de Sciences Po. Ensuite, j'ai fait des études de commerce aux Etats-Unis. À mon retour du Sénégal, un jour, le gré du hasard m'a fait que je suis allé dans une rédaction. Il y avait un mensuel sur la culture et la mode qui s'appelait Souka Magazine. J'étais dans les locaux. Pendant que mes amis travaillaient, je me suis isolé, j'ai pris une feuille de papier, j'ai écrit un petit texte. Quand les gars l'ont vu, ils m'ont dit, écoute, bienvenue dans la famille, j'ai commencé à faire des piges. Sengon disait, je suis entré dans la politique par accident. Moi, c'est exactement le même cas. Donc, après Souka, j'ai fait mes armes vraiment dans la presse avec le journal Le Témoin. On était à la zone B, donc voilà, j'ai eu un bon coaching. Maman d'où, Moual Niaï, qui est toujours à la tête du journal Le Témoin, m'a vraiment mis le pied à l'étrier. Voilà, et c'est parti. D'accord. Et depuis lors, combien d'ouvrains vous avez pu écrire ? Alors, donc, j'ai travaillé pour Le Témoin pendant moins deux ans. Mais un jour, je me suis dit, mais tiens, il n'y a pas de presse spécialisée dans le pays. Et tout d'un coup, je me suis intéressé au tourisme. J'ai fait beaucoup de documents monographiques pour pousser la destination. J'ai fait beaucoup d'ouvrages, destination Dakar. Préfacé pour Moual Niaï, ancien maître qui m'avait conseillé, qui m'a dit un jour, mes jeunes hommes, écoute, faites un ouvrage destination Dakar. Il a préfacé. J'en ai fait d'autres. J'ai, mais avant destination Dakar, j'ai fait un document unique, très original, qui s'appelle Passport pour le Sénégal, qui avait le format d'un passeport avec une fenêtre. En ce cas, Moual Niaï a vu, il m'a demandé donc de faire destination Dakar. J'en ai fait deux ou trois éditions. Et puis, j'ai labellisé un document qui s'appelle Couleurs et lumières du Sénégal. La première version a été préfacée par le président Abdeljouf. La seconde part, le président Abdelayouad. Et actuellement, j'ai envoyé une proportion de préfaces au président Yomaï. Et j'attends son retour. Donc, disons que j'ai fait au moins plus d'une dizaine d'ouvrages sur le Sénégal. Et puis, ma fille, Fatima Zahra, est décédée en 2011. Elle avait cinq ans. Donc, je lui ai fait un beau témoignage qui s'appelle « Un ange vient de passer ». Et donc, il y a juste six mois ou sept mois, j'ai sorti absolument sénégalais. Voilà. Une dizaine d'ouvrages. Lequel a été le plus vendu et pourquoi ? Moi, je ne vois pas en termes de vente. Je me dis, en fait, dans le cadre du tourisme, je viens en apportant par rapport aux efforts que déploie le gouvernement pour pousser la destination. Mais il y en a un qui a eu plus de succès. Ah oui, c'est le Sénégal qui a été un peu partout. Parce que, bon, c'est des éditions annuelles pour les ambassades, les consulats, les marchés émettaires du tourisme. Donc, l'État m'en a beaucoup commandé. Et voilà. Mais sinon, si c'est pour une demande, les ouvrages que je viens de citer, sur ma fille absolument sénégalais, il est important de souligner que le Sénégalais ne les lisent pas. Quand on a du mal à acheter un journal qui coûte 100 francs, alors, que dire d'un bouquin qui coûte minimum 10 000 francs ? Alors, pourquoi écrire ? C'est une passion. C'est une passion. L'art n'a pas de clients chez nous. Voilà. D'accord. Merci pour cette présentation. Elhaj Ndari Gaye, écrivain, auteur du livre Absolument Sénégalais. Le choix du titre. Vous avez dit Absolument Sénégalais. Vous avez fait un jeu de mots avec le mot Sénégalais. Elle a aidé à la fin. Oui, moi, je pense que j'ai ressenti, comme beaucoup de nos compatriotes, vous et moi, vous avez dû certainement voir ce qui se passe dans la rue. Occupation anarchique de l'espace public. On fait ce qu'on veut dans ce pays. Le code de la route est devenu code de ma route. Alors, chacun estime qu'il est dans son droit. Et ça, ça mène tout envers l'arraché. Ça, c'est des laideurs. Des fois, vous voyez un gendarme ou bien un homme de tenue qui met sa casquette sur le pare-brise. Ça, c'est une laideur, ça. C'est du trafic d'influence. C'est déjà montré à des collègues que ce n'est pas la peine de manquer qu'il n'est. Je suis le même corps que vous. C'est un homme de tenue. Ce n'est pas une bonne image. Actualité oblige. On a déguerpu des gens de Coromane. Mais un pays, on construit un pays. On ne peut pas tous être des vendeurs. Et parmi les deux, il y a l'échec de la décentralisation. On aurait pu fixer les gens sur le terroir. On peut chiquer ce flot massif de gens ici dans la capitale. Dakar, on est assis sur un bon pas. C'est un arrêtement. Si on y prend garde, ça va être ingérable dans quelques années à venir. Pour la bonne et simple raison, on n'a pas su, comme je disais, investir dans ces fiefs-là, dans ces localités. Et donner cette indignité à ces gens-là. On n'a rien fait. On a ouvert les vannes. Les gens sont venus en masse. Ils ont fait des enfants. Ils sont implantés ici. Et au moment des juges électorales, la configuration de l'espace politique le montre. Parce que déjà, moi, je me dis, les gens qui sont nés ici, ils votent là. Ils ne vont pas chez eux. Donc, ce qui fait que quiconque gagne Dakar, gagne tout bas. Il est élu. Et ça, je pense que ça, c'est des situations à rectifier en urgence. En quelque sorte que les gens puissent se sédentariser quelque part. Et non, il est à Dakar. Et surtout, occuper l'espace public. Les gens se plaignent. Oui, voilà, on n'aurait pas dû déguerter des jambes, des accompagnements. Ça, c'est de la politique. Il ne faut pas qu'à la politique, il s'en mêle. Il faut voir l'utilité que ça peut amener en mettant chacun la vie de tête. Et comme disait l'autre, que chacun se reste à sa place, ainsi les vaches seront bien gardées. Ça, je crois énormément. Je me dis, il ne faut pas qu'on politise. Vous ne devez pas être là qu'on vous le dise. Et le plus hilarant dans la cité soir, vous voyez des gens qui vous disent, on n'a pas eu de préavis pour déguerter, mais on donne un préavis à quelqu'un qui a un contrat. C'est ça, c'est la réalité. Comment peut-on, tout d'un coup, dire à quelqu'un, vous devez quitter, mais ça, pourtant, qu'il y ait un préavis. Donc, il n'y a pas de préavis. Vous occupez l'espace public, c'est pour l'État. Quand l'État a besoin de reprendre son bien, eh bien, il vous somme. C'est vrai qu'il y met la forme, la manière. Mais quand on a maintenant de l'autre côté, exiger un contrat, exiger un préavis, un préavis suppose qu'on a en amont un contrat. Et ce n'est pas le cas. Mais il faut effectivement qu'on puisse organiser la ville, que les gens puissent circuler, qu'on n'arrange sur le cadre de vie. Autrement dit, mais écoutez, ça va être l'hécatombe. Si tout l'espace est occupé par des commerçants, en plus, un pays ne peut pas se développer, il ne veut pas le commerce. On n'a qu'à essayer de... Moi, je me dis, aujourd'hui, on va vers l'agriculture, on va vers l'autosuffisance alimentaire. Mais comment y accéder ? Ces mécaniciens-là qui sont là, qui n'ont pas... qui toute la journée n'ont pas... n'ont peut-être pas grand-chose à faire. Pourquoi ne pas les recycler ? Faire de ces mécaniciens, des mécaniciens de tracteurs. Comment réparer des tracteurs quand des tracteurs sont en panne ? Faire des centres de formation où les gens apprennent comment cutuber la terre. Alors, d'un côté, la chaîne de valeur, elle est bien installée. Vous allez donc sur le terrain, vous semez, vous vous occupez de votre champ. Et si, moins fois, donc la machine est en panne, le tracteur, mais il y a déjà donc des mécaniciens recyclés dans l'agriculture et qui vont réparer plutôt que que les machines soient là, qu'il n'y ait pas d'assistance technique et tout. Et finalement, donc, c'est de l'investissement improductif. Donc, je pense qu'il y a des choses à voir un petit peu, à repenser, pour voir comment, effectivement, créer de l'emploi à travers cette chaîne de valeur. Vous êtes donc mécaniciens, il y a de l'espace un peu partout dans le pays. Il y a donc de l'agriculture un peu partout dans le pays à chercher à l'État d'organiser en disant donc voilà des zones où il faut faire de la réséculture, voilà des zones où il faut faire du blé. Donc, voilà comment les techniques, voilà les techniques de la... Voilà les techniques comment cultiver le blé, voilà comment cultiver le riz et tout. L'agriculture sera mécanisée, mais quand les machines tomberont en panne, il y aura immédiatement des mécanos qui peuvent réparer donc ces machines. Ça c'est d'un. Et de deux, je pense également aussi, il faut quand même que les gens aient le courage de dire à ces gosses, on ne peut pas vous donner tous du boulot. Ça il faut le dire. Ça ne peut pas dire que c'est une lédeur. Il faut dire ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. L'État n'a pas la vocation de créer des emplois, mais de créer le cadre. Et ça, il faut que ce message y passe. Mais quand vous dites aux gens on va vous trouver du boulot, ça, il n'y en a aucun... Je ne vois pas un pays où il y a le plein emploi. Il n'y en a pas. D'accord. Quand vous dites également absolument sénégalais, est-ce à dire que vous dénoncez le comportement du Sénégalais ? Est-ce le comportement du Sénégalais qui est l'est ? Est-ce le Sénégalais qui est l'est ? Sa façon de faire ? Sa pensée ? Dites-nous. Vous savez, j'ai discuté un jour avec le ministre du Tourisme qui m'a reçu en audience. Je lui ai dit vous savez pourquoi des fois on a beaucoup de manes à accueillir des gens. Parce qu'à quelque part, le Sénégalais a changé. Le Sénégalais, il y a de l'insévisme dans le pays. Or, on devrait inculquer dans le tissu social une culture touristique hôtelière. Faire en sorte que les gens sachent que quelqu'un qui est chez lui, qui vient là, soyez accréant, soyez hospitalier, soyez gentil. Ne le malmener pas. Il ne faut pas l'alpaguer. Il faut lui lâcher les baskets. Que ce touriste-là qui vienne, qui respire, qui vive les bons effets de la Teranga plutôt qu'au l'inverse. Alors, de même, nous, on était, jusqu'à maintenant, je pense que dans les écoles primaires et tout, l'instruction civique est dispensée. Il faut qu'on puisse l'éduquer les gens en disant que, ce Sénégal, personne ne le construira à part nous. Mais ça, il faut une base. Mao Zedong a commencé par la révolution culturelle chez lui. Il a fait un modèle de Chinois. Dommage qu'il sera responsable du devenu du pays avant la longue marche. Alors, mais nous, comme je disais, tout en tout, en préambule, on fait ce qu'on veut. Chacun s'est dit qu'il a fumé de bourre. Là, je fais ça que bon, moi, ça ne peut pas prospérer. Et ça, on n'ira pas loin avec ça avec cette mentalité. Le coup de la route, comme je disais, n'est pas respecté. L'espèce publique n'est pas respectée. Les Jakartas, qui est un phénomène nouveau et qui s'implifie de jour en jour. Mais il faut pouvoir toujours dire à ses gosses qu'il y a autre chose qu'à faire plutôt que de supprimer en Jakarta. Le Jakarta n'est pas fait pour le transport, madame. Au début, je peux comprendre qu'il puisse une moindre locomotion pour se déplacer. À la limite, on peut être un courcier avec l'engin. Mais de la transporte des gens, vous avez l'acquis d'accident. Ce n'est pas simplement un outil qui n'est pas fait pour ça. Et tout ça, ça ne veut pas t'aider les deux. Vous avez démarré le livre par un chapitre intitulé L'état des lieux. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur cet état des lieux ? Oui, c'est plus ou moins ce que je viens de brosser. L'état des lieux. L'état des lieux du Sénégal. Voilà, c'est ça. Je veux dire qu'il y a des choses qui sont maintenant qui ont pignon sur eux. Il y a des mentalités assez titues. Regardez par exemple la malécité. La malécité, je pense que ce n'est pas la peine d'aller chercher sur Google. On est le pays où il y a plus de manières au monde. Pas simplement. Le Sénégalais, quelque part, est un croyant d'abord. Il pense qu'il doit faire le monde tous les jours. et si maintenant le charlatanisme s'en mêle, ça devient un peu plus inquiétant parce que vos fétiches vous diront il faut ces noix de cola, ceci, cela, un coquelouge et tout. Si vous ne voyez pas un talibé, vous pensez que vous allez mourir ce jour-là ? Donc voilà, non comme dans l'autre. Il y a de la contradiction dans tout ça. Dites-nous, en quoi la société sénégalaise a-t-elle changé en mal ? Elle a changé en mal dans le sens où ? Quand on n'a pas de solution, on laisse un certain laxisme et accentué en plus par la pauvreté parce que ce n'est pas tous les gens qui sont conscients qu'il faut gagner son part à la sure de son front. mais la pauvreté rime, parfois, elle va de pair avec les agressions et tout, la violence et le procéditisme. Alors, vous voyez la prostitution qui est, je ne dis pas forcément la résultante de la pauvreté, mais il y en a qui pensent que c'est la voie royale la plus indiquée pour une femme de s'en sortir. nos prostitutions d'un côté et de la violence de l'autre côté. On vous arrache vos portables, mais si uniquement on vous arrachait vos portables, on vous tue pour des objets insignifiants. Alors, ça, c'est des choses à prendre à bras le corps, mais surtout, moi, je pense que le substrat, la base d'abord, c'est de réduire la population en le disant que si on est unis, si on a un objectif qu'est le Sénégal, on s'en sortira. Mais quand ça a eu à Gia, c'est compliqué. Moi, je pense que quelque part aussi, l'une des deux, c'est que la politique est partout. La politique est rentrée même dans les foyers. Vous voyez que récemment, l'élection passait, vous voyez une famille divisée. Un l'homme arrive pour tel camp, l'autre pour l'autre, et puis voilà. Et puis moi, je pense qu'aujourd'hui, la mission de nouvelles autorités, c'est d'abord ramener la paix, en quelle sorte qu'on soit unis. Le clivage est assiduré et ce n'est pas bon pour nos pays. Je pense qu'il faut ramener la paix, la sérénité, mettre du boum dans le cœur des gens en disant qu'on a un challenge, on a un grand défi, celui qui est de construire le Sénégal. D'accord. Je suis toujours dans le premier chapitre où vous avez parlé de grand délit. Qu'appellez-vous le grand délit? Le grand délit, c'est quand il n'y a pas de justice. quand vous voyez qu'il y a des passes de croix, quand vous pensez qu'il y a quelqu'un qui a outrepassé prérogatif quand il est nommé à quelque part, pas simplement, soit il est proche du chef de l'État, soit il est puissant dans son chef, politiquement parlant, au point où il n'est pas inquiété. ça, c'est un grand délit. Ça, c'est un grand délit. Et je pense qu'il ne peut pas y avoir de développement sans justice. Moi, je ne pense pas que les assiettes de la justice soient la solution, soit l'alpha et l'oméga car il y a un développement. Mais je pense que c'est au niveau de tout un chacun. En se disant que je ne dois pas faire du mal à ce pays. De Gaulle disait à propos de la France, la France est une personne qu'il faut la respecter. On n'en est pas là. Moi, je pense que si chacun de nous avait une claire conscience qu'il a une mission, celle de construire le Sénégal, je pense qu'il se comporterait autrement. Voilà. D'accord. À la page 13, vous dites que le Sénégal est toujours un Eldorado. En quoi le Sénégal est-il un Eldorado ? Vous dites également mais l'informel ne le perçoit pas ainsi. Et les écartombes le prouvent. Quelqu'un disait la France est un paradis mais malheureusement les gens qui vivent pensent qu'ils sont en enfer. C'est exactement la même chose. On a quand même une certaine stabilité. On a la paix sociale de manière générale. Mais des fois, je vais encore citer De Gaulle qui disait quand je me regarde dans la classe, dans la glace, je me rassure. Mais quand je me compare aux autres, je suis inquiet. Des fois, il faut sortir de ce pays pour voir qu'on est quand même bien lotis. Vous allez dans des pays autour de nous, c'est pas le Sénégal mieux. Et les gosses qui sont consacrés carrément qui parlent des airs argériens ou bien des gens nigériens, ils en savent. Ils savent quel est le pays qu'ils ont quitté. Des fois, on se rend compte du bien qu'on a une fois qu'on a perdu. Et ça m'a... Des fois, quand j'entends les jeunes dire qu'il n'y a plus d'espoir dans ce pays, ce pays, on est mal barré, moi, je suis choqué. Mais pourquoi, bon sang, l'argent qu'ils amènent avec eux, indépendamment du billet qu'ils donnent de l'argent pour le transport ? C'est une belle somme. C'est une belle somme. Il y a des gens, quand on vous raconte l'histoire de certains qui ont fait fortune dans ce pays, les guillemets consommés sont partie de rien. Mais il faut croire en soi. Mais c'est ça qui fait défaut dans ce pays. Il faut croire en soi. Les Américains, ils disent à chaque fois United we stand unis, on est debout. Mais quand vous déjà vous condamnez vos pays, vous n'avez pas à l'ordre des mesures d'appréciation. Mais bon, en général, en grande partie c'est dû à l'électrisme. Mais quand même, il y a des gens qui ont fait des études. Il y a des gens qui démissionnent en se disant voilà, il faut les montaner. Je suis rentré il n'y a pas longtemps mais si vous allez passer aux côtés du stade de France Saint-Denis, quand vous voyez des gens coucher à même le sol dans les sortes de niche, vous vous dites à quoi bon venir ? Alors, le mythe de l'étranger, de l'Occident, il est toujours là dans les mentalités. Vous prenez une pirogue tout en sachant qu'il y a des risques. Mais vous dites qu'importe. et des fois, ça ne marche pas. il y a des fois s'il n'y en avait qu'une seule personne, mais il y a une famille où il y a deux ou trois personnes qui périssent en mer. Au nom de quoi ? Au nom de quelle nationalité ? Et une fois que ces gosses-là, ceux qui ont la chance d'être pêchés, ceux qui ont la chance de repartir pour le Sénégal, voilà des gens qu'il faut aller voir. Parce qu'ils vous diront que certainement, on a fait une bêtise. On pensait que c'est l'enfer ici. mais alors là, quand ils sont bastonnés par d'autres nationalités pour ne pas stigmatiser, quand ils vivent l'enfer, mais ils savent carrément qu'en ce moment-là, ils ont commis la bêtise de partir. Moi, je me dis que chaque Sénégalais est responsable du devenu de ce pays. On devrait carrément en être conscient de tousser les manches et puis aller. Regardez par exemple dans un de mes chapitres, je dis, moi je rends grâce au mâche aux Guinéens où il n'y a pas de chemin chez eux. Si, si, on va en parler tout à l'heure. J'ai relevé cette partie. La jeunesse est victime de politiciens, de supermarchés. Dites-vous, pouvez-vous nous expliquer ? Vous savez, quand on n'est pas instruits, on est souvent une victime. Et c'est ça les effets pervers de la politique. On vient vous rencontrer en vous disant, vous savez pourquoi vous êtes ici ? À boire du thé ? Parce qu'ils ont volé l'argent du pays. Ils auraient voulu vous occuper de vous, ils ne l'ont pas fait. Vous devenez immédiatement un militant. Vous êtes enrôlé, vous êtes embrigadé, vous n'avez plus d'espace pour réfléchir, vous suivez comme des moutons de padrines, c'est lui qui est venu vous raconter ces histoires. Et le plus navrant dans ces histoires, une fois que celui qui vous a suivi, il arrive au perchoir, il vous a oublié. Abdoulaye Wad, quand il venait, quand il briguait la présidentielle, à chaque fois, quand il arrivait dans un endroit, la première question à poser, c'est qu'ils n'ont pas de boule, levé le doigt. Il a fait, je crois que 12 ans à la tête de l'État, d'accord ? Quand il partait, c'est qu'il y avait 12 ans, il avait 30 ans, en âge de se marier, d'avoir une situation, et je pense qu'il les a laissés ici, en Rade. Et ça, c'est un très bel exemple. Et Jacques Chirac disait, les promesses électorales n'engagent que ceux qui croient. Et ça, c'est toujours d'actualité. Moi, je me dis, il arrivera un jour où les gens ne feront plus attention aux politiciens, mais ils feront attention au modèle commissaire de l'État, qui n'a rien attendu de l'État, qui s'est fait tout seul, et généreux de ce quoi, très nationaliste, très conscient de sa mission de construire ce pays. Si Saïd Mané était briguer la présidentielle dans ce pays, je voterais volontiers pour lui. Et je pense que beaucoup de gens le feraient. Ça, c'est du concret, ça. Voilà. Il n'a rien attendu de l'État, il a pris son argent, en montant aux gens, voici le chemin. Voilà. D'accord. Pourquoi pointer du doigt les médias ? Les médias, je disais tout à l'heure qu'il y a un clivage qu'il faut vraiment, il faut mettre fin à ce clivage. Parce que, vous voyez la presse maintenant, c'est comme si, ma foi, il y avait deux camps. Et à tort, d'ailleurs, parce que la mission de la presse c'est d'informer, juste c'est vrai. On n'a pas encore atteint le niveau de développement des États-Unis où, d'abord, on vit de son métier. Il y a des lobbies, il y a des gens qui, carrément, qui sont à la tête de groupes de presse très puissants. Ce n'est pas le cas ici. Mais quand on voit des politiciens qui montent des organes, quand un politicien monte un organe, ce n'est pas seulement là, il est orienté, forcément. Quand des gens, ils mettent la main à l'approche en disant, je vois là, une de ça, et ça, et ça, et ça, c'est plus la presse. On est responsable parfois de ce qui se passe ici. On devait être à équidistance, vraiment, je pense que des faits et des politiciens en se disant, on a une mission informée, juste c'est vrai, et ce n'est pas comme ça. Et moi, en plus de ça, ceux qui me chagrinent dans tout ça, dès l'instant qu'on n'est pas avec ces gens-là, vous êtes mauvais et vice-versa. C'est stigmatisation. Elle a fait beaucoup de dégâts dans la presse. Et maintenant, de nos jours, soit c'est une presse partisane, une presse d'opposition. C'est ce qui est là. Vous en avez parlé tout à l'heure, le chômage au Sénégal, vous donnez l'exemple du modèle guinéen. Le Guinéen, c'est dit, d'abord, le niveau de vie au Sénégal, il est plus élevé. il en est conscient. Eh bien, c'est disant qu'un CFA est plus costaud qu'un Cili. Troisièmement, il s'est dit qu'il n'y a pas de sommet qui est ça. Par contre, c'est ça qui les motive. Il est laveur de voitures, il est colporteur, ils ont carrément la haute main sur les fruits et légumes et maintenant, les tricycles, pratiquement, ils ont la haute main sur les tricycles. Alors, chez nous, le Wolof est exceptionnellement laveur de voitures. Il n'est pas colporteur. Il perd son temps du matin au soir en se disant à mon goût, mais par contre, il a du temps pour boire du Atai, du thé et du café Touba. Et pendant ce temps, le Guinéen, il bosse, tant soit à la fin de la journée et au moins, il a de quoi manger et ce n'est pas le cas. Et quand on n'a pas de quoi, quand on n'a pas sous la poche, automatiquement, on est tenté par des actions délituels. Les agressions, le vol, etc. Donc, on est tenté par ça. Je ne sais plus qui, je pense que c'est Motej qui vous dit le travail éloigne trois grands mots, l'ennui, le vice et la paresse. Mais quand vous pensez que vous devez automatiquement être un chef, c'est là où c'est compliqué. Le Sénégalais, il s'envoie, il vit au-dessus de ses moyens. Il veut avoir l'adoptivité, la belle vie et vraiment le doigt dans le nez. On dit le tente et ce n'est pas possible. Les Américains disent « There is no easy way out ». Il n'y a pas de sortie facile. De ce point de vue-là, vous regardez les Guinéens, vous êtes quand même fascinés par le comportement. Ils bossent tranquillement, sans tambour et trompette, en gagnant leur vie. Honnêtement, moi, je me dis, on peut prendre exemple sur ces gosses-là. On peut prendre exemple sur les Guinéens, les jeunes Guinéens qui sont ici et qui bossent et qui gagnent carrément. Honnêtement, de l'argent à la suite de leur front et qui s'en sortent. Parce que moi, j'en connais qu'eux qui régulièrement rentrent en Guinée et qui construisent. Ou alors là, des gens qui sont là, qui serrent la ceinture et qui sont propriétaires ici en Suède. J'avais un blanchisseur quand je suis rentré des États-Unis qui a fini par acheter la maison dans laquelle il avait sa blanchisserie. Ça, c'est des exemples éloquents. Mais nous, d'abord, nous, on attend tout l'État. Nous, on est... On croise les bras. Voilà, voilà. C'est l'État-providence. C'est l'État dont nous devons donner le petit déjeuner jusqu'au dîner. On me fait une tchette. Il n'y en a pas. À la page 29, vous avez parlé de business politique également. De quel business faites-vous allusion ? Quand on dépasse le câble du salaire, forcément, on est tenté par autre chose que le développement du pays. Les gens vous disent souvent, il faut en profiter. On ne pense pas aux dégâts qu'on fait et surtout aux préjudices qu'on fait subir à vos concitoyens. On s'en met plein dans la poche. Et le français, elle le prouve. Le français, je l'ai dit, je ne me suis pas étendu là-dessus. Mais voilà un bel exemple où les gens se sont enrichis sans cause. Et aujourd'hui, ce ne sont pas les hommes d'affaires qui sont les plus riches, mais ce sont les fonctionnaires. Paradoxalement. Et moi, je les appelle les fonctionnaires caviar. quand vous voyez quelque part les impôts, il faut le dire, la douane, inspecteur du trésor, et certains magistrats, je ne dis pas à tout le monde, mais quand même, des fois, vous voyez le train de vie de ces gens, vous vous dites, mais où est-ce ce qu'ils sont passés ? Pour des gens apparemment qui sont censés aider des salariés et avec des salaires modestes. Et le paradoxe, c'est ça. Vous avez vu l'élection présidentielle passé des gens, des fonctionnaires qui étaient candidats et qui ont le courage de s'afficher, mais sans gêne, d'avoir l'attiré devant les médias. Moi, je me dis, il n'y a que dans ce pays où on a des anciens douaniers qui sont candidats ou des anciens fonctionnaires qui sont candidats. C'est du jamais vu. La politique, comme on dit, c'est l'art de de servir la cité. On a un impôts à pierre à l'édifice de la cité. En Occident, vous avez déjà un métier. Et le point d'appoint, c'est je veux ajouter quelque chose, je veux apporter en plus la valeur ajoutée à la bonne marche du pays. Ça peut se comprendre. Et une fois qu'on n'est plus ministre, on retourne à son cours d'origine. Mais il n'y a que dans ce pays où vous êtes d'abord démis de vos fonctions, comme on dit en Wallach, automatiquement, vous et au juillet celui qui vous a sorti du gouvernement. C'est comme ça qu'on devient un opposant. Vous êtes opposant par réaction, non par conviction. On vous sort du gouvernement, automatiquement, vous vous envolez au président qui vous a sorti. Mais vous pensez qu'il est aisé de suivre ce personnage ? Ça, c'est des contre-valeurs, ça. Vous avez quitté le gouvernement par la volonté de Dieu. Vous étiez entré par la volonté de Dieu. Allez faire autre chose. Vous pouvez servir votre pays autrement que toujours et dans la politique, casser du sucre sur la tête de celui qui vous a sorti. Ça, c'est amoral, c'est pas bon. Moi, je me dis aujourd'hui, moi, en tant que tel, on prend des demes dans le gouvernement, j'en souhaite, moi, j'ai un métier. Je vais tout dans mon corps d'origine et puis en montrant aux gens que voilà, j'étais ministre pour quelque temps, c'est pas une fonction à l'éternat, je trouve à mon compte d'origine, voilà des exemples à faire. Mambou Doucèque, ancien président de l'Assemblée nationale, est un bel exemple. Il avait maillé à partir avec la justice, il a démissionné pour la bonne cause et quand il a été blanchi, il est retrait aux affaires. Voilà, c'est... En plus, on n'a pas la culture de la démission dans ce pays. Vous faites n'importe quoi, vous êtes épinglé, mais vous pensez que vous devez toujours être un modèle. En plus, offert à l'imitation, c'est pas possible. Il faut que les gens quand même pensent que on n'est pas dans l'arène politique, mais nous observons. En plus, il y a des anomalies que je ne comprends pas. un professeur de mathématiques, moi, je ne le prendrai jamais dans un gouvernement. On est un pays en voie de l'omar, il doit aller enseigner. Un professeur de mathématiques, il doit aller dispenser son savoir à des étudiants. Un ingénieur, idem. Mais je ne prendrai jamais de l'avis quelqu'un qui pouvait, qui peut, moi, qui peut, qui peut, qui peut enseigner, apprendre, qui peut apprendre à des étudiants son savoir, qui peut le partager. Mais voilà, carrément, ça, c'est des incompréhensions, ça, c'est des licenciements. The right man in the right place. Vous êtes ingénieur, allez sur le terrain, faites profiter, donc, à la population de votre savoir. Vous êtes ici, mais on a besoin de médecins dans les hôpitaux, on a besoin carrément d'enseignants dans la fac, mais pas dans les gouvernements. Moi, je ne crois pas que ça peut prospérer. Il faut que chacun vraiment reste à sa place, comme je disais tout à l'heure. D'accord. Selon vous, le premier ministre Sman Sanko fait-il partie de ce genre de politicien, comme vous dites, lorsqu'il a été radié des impôts et des domaines par l'ancien président Macky Sall ? Moi, je pense qu'il a, au début, c'était montrer aux gens qu'il y a malgouvernement. en sortant des documents ou bien en donnant des informations comme quoi il y a ceci et cela et ça ne tourne pas rond. Moi, ce n'est pas mon attitude et je pense que je ne l'ai pas fait. Moustapha Nias, je l'ai côtoyé. Djiboka, il est plus âgé que moi, mais je me rappelle quand j'étais au lycée, j'étais au petit quartier au lycée Vavaux et lui, terminé déjà. Mais j'étais en cas son turbulent et il m'appréciait beaucoup. Les khayibs de la façon pour nous. Tarou, ce matin nordien est mort en apportant dans sa tombe beaucoup de secrets d'État. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut régler autrement mais moi, je pense qu'en nombre d'État, je pense qu'il y a des choses sur lesquelles il s'assoit dessus. Pas pour protéger, mais je pense qu'il y a des choses que moi, personnellement, je n'irai pas et adopter la même attitude. Voilà. D'accord. Pourquoi évoquer la ville de Dakar et parler d'un destin tragique d'une capitale ? Voilà parce que c'est devenu une macrocéphalie. À Dakar, vous voyez par exemple un tennis man. Vous observez un tennis man. Il y a l'un des bras plus développé que l'autre parce que c'est le bras avec lequel il joue. Il y a un ouvrage excellent sur la décentralisation de Jérôme Monod. qui disait Paris et le désert français. C'est exactement la même chose. Dakar et le désert sénégalais. Tout est là. Tout est là, tout est là. Et si bien que Dakar, il y a une macrocéphalie qui est évidente qui est là, qui est factuelle. Et ça, justement, le danger. C'est ça le danger. j'imaginais Dakar aujourd'hui où il y a une hécatombe. Ce qui s'est passé à Bel-Air avec du temps de la sonnacos, je pense que même moi, j'étais encore un peu plus jeune. Mais imagine les hydrocarbures parce qu'au temps où il y avait les hydrocarbures, la ville n'était pas arrivée à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, Dakar devient une macrocéphalie. Mais il y a lieu en toute urgence de transférer les hydrocarbures en allant les amener à Yamnayou, pourquoi pas ? Où il y a de l'espace. Mais si jamais il y avait une tragédie comme du temps des événements qu'on dit de la sonnacos, mais c'est l'écaton. À l'époque, je pense que j'avais lu un rapport qui disait que si ces hydrocarbures devaient un jour exploser, il y aurait une nappe, un rayon de 10 kilomètres au-dessus de nos têtes. Mais vous imaginez 10 kilomètres, mais on est tous morts. Et ça, je pense que l'environnement également est un secteur à prendre en toute urgence. Pas simplement, pas simplement, c'est la préoccupation aujourd'hui du moment-ci. Dakar est une vie pollueuse. On veut la facilité, on veut le gasoil, mais regardez les effets pervers du gasoil. En 2035, l'Union européenne ont déjà arrêté. Ils se disent qu'on n'a plus besoin de thermique, de moteur thermique. Ils veulent maintenant carrément passer aux moteurs électriques. Nous, on devrait aujourd'hui déjà anticiper, en nous disant, terminez les diesel à telle année, à telle date, il n'y aura plus de diesel dans le pays. Il n'y aura plus de thermique, si possible, mais déjà, projettons-nous dans les moteurs électriques. en amenant justement ces jeunes-là qui ne font rien du tout à s'intéresser aux moteurs électriques. Faites en quelque sorte également qu'ici, au niveau de l'Afrique, que Dakar soit une tête de pont, qu'on puisse fabriquer des batteries, qu'on essaie d'acquérir la technique des batteries électriques et tout, et c'est déjà pas mal. parce que demain, on sera peut-être exportateur dans la sous-région pour les pays qui nous entourent et même pour notre propre développement. Et c'est pour ça que moi, je me dis, l'UBRT, c'est un salué. Mais il faut qu'il n'y ait pas, qu'on ne s'allait pas l'UBRT, il faut absolument que les autres bus qui viendront soient identiques, soient du même modèle et que donc, à une certaine date, que le Sénégal, je parle parce que difficile maintenant d'un État africain, d'avoir une politique consensuelle, mais au moins, à commencer par nous, j'ai arrêté bien de donner conscience par soi-même, qu'on puisse déjà passer à l'édification carrément du réseau routier et qu'on puisse s'y lancer. C'est comme quand le Sénégal a démarré la télévision. J'étais au lycée, on n'a commencé pas de noir et blanc pendant ce temps, les Européens étaient déjà dans la couleur. Mais pourquoi, à l'époque, ne pas passer directement la couleur ? Mais il y a une période où on a investi dans le noir et blanc et depuis quelques années, on est passé à la couleur qui existait déjà. Mais il est grand temps justement d'envisager, de se dire, mais tiens, dans quelques années, il n'y aura plus de moteur thermique et surtout le diesel qui fait mal. Aujourd'hui, il est évident que Dakar, il faut lui. Ça, je pense que, bon, moi, je n'ai pas des mesures pour mesurer la densité ou pas, mais il est question que pour les nouvelles autorités, mais de se mettre au diapason, de se dire, à telle date, on a regardé l'importation des moteurs thermiques et surtout le diesel. Même si ma femme, on a trouvé du carburant, on a trouvé du pétrole et tout. Mais le gouvernement se prévoit aussi. Saint-Louis également, vous l'avez évoqué dans le livre et les amours mortes. Oui, parce que, simplement, quand on a transfert la capitale de Saint-Louis à Dakar, tous les Saint-Louis sont venus à Dakar. C'est normal. C'est la capitale. Comme je le disais, tout le monde, tout le monde, Dakar, je pense que c'est, c'est comme si, ma foi, le Sénégal est une pente. Le sommet, le sommet de la pyramide, c'est Saint-Louis et ça draine les eaux vers Dakar. Tout est là. Et Saint-Louis, très Belleville, plutôt reste qui est tout, ancienne capitale même de la Mauritanie, qui a été délaissée. Qui a été délaissée, alors, au profil de Dakar. Et, je me dis quand même, ça, c'est les amours mortes. Chaque des gens du Sénégal a sa spécificité. Et dans le cadre du tourisme, moi, je me dis, il y a des pôles touristiques qu'il faut toujours développer, toujours maintenir en vie. Comme il y a des zones qui ont un potentiel, comme moi, je baptise ZDIT, zones d'intérêt touristique qui pourront demain devenir des pôles touristiques. Mais le cas de Saint-Louis, il est, il est, il est, c'est dommage quand même. Parce que moi, je pense qu'on aurait pu encore, comme Venise, Venise ne mourra jamais. Jamais de la vie, Venise ne mourra. Il y a des choses, il y a des patrimoniales, il faut les entretenir. Il ne faut pas les laisser en désertitude, il faut les entretenir. Alors quand j'ai vu la physionomie de Saint-Louis, ça m'a, ça m'a, ça m'a fait tilt. J'en suis dit, tiens, mais je vais faire un paragraphe sur Saint-Louis. Je vais te baptiser les âmes mortes. Voilà. D'accord. Et quel est le paradoxe du management touristique dont vous parlez dans le livre ? Il est devenu tout d'un coup un business. Le jour au lendemain, le tourisme est parti sur des chapeaux de roue. C'est à la suite d'une invitation. L'immense Senghor a organisé le festival Mondial des Arts. Les gens sont venus. Voilà la génèse du tourisme qui s'est développée par la suite et qui est devenu un business. Comment des gens dans un bureau peuvent décider du sort d'un pays ? Pas possible. Donnons du respect à des gens qui ont investi, qui devraient avoir voix au chapitre. L'État est peut-être là pour légiférer, pour organiser. Mais on ne peut pas quand même pas laisser à des fonctionnaires le choix de diriger quand même des gens qui ont investi. Au moins, ça que ce soit 50-50. Mais on ne peut pas être dans son bureau climatisé en disant voilà, patine et patata. Et quand vous voyez les rapports, tous les rapports se ressemblent. Ils sont tous identiques. Le Sénégal connaîtra un flux touristique de 3 millions dans le machin. C'est exactement la même chanson. Mais il n'y a que des visus. Dans le temps, vous voyez des touristes à Paris-Portons-Bandourier dans les artes de Dakar fait ses actes pour les TDV et tour de ville. Vous ne les voyez plus. Donc moi, dans ce cas-là, pensais qu'ils ne marchent. Ils ne marchent pas. Ils ne marchent plus. Ils ne marchent plus. Alors, l'autre jour, j'ai été frappé par la déclaration d'un artisan quand le président est parti au village présidental de Somboyour. Je l'ai entendu dire « Président, nous vous demandons de nous amener des touristes ici. » Il ne peut pas. Ce n'est pas au président et même pas au ministre. Mais c'est quand une destination marche. Il y a des effets d'entraînement. Forcément, si la destination marche, les gens iront au village artisanal. Qui plus est, est devenu quasiment inaccessible à cause du toboggan. C'était un village, mais un village, il doit grandir. Moi, je pense que le village, le nom est très pittoresque. Mais on devrait pouvoir aller à Giamnyadjou, il y a des hectares là-bas, amener tous les cours de métier et des aménagements à côté tels que des restaurants, etc. où quand les gens viendront, ils verront le travail de cuir, les bijoux, les par-ci, par-là, les terres par-là. Et de temps en temps, il y en a qui peuvent aller au bar, prendre une monade et tout et peut-être à l'heure du dégirer, aller manger. Voilà un complexe. On en est à ce stade-là. Quand, moi je me dis des Américains, ils survolent le Sénégal et vont au Ghana. Qu'est-ce qu'il y a au Ghana ? Nous avons Gorée. Le seul endroit au monde où il y a un symbole aussi puissant sur l'esclavage, c'est bien Gorée. L'ancien président du Ghana, Gary Rollins, a si bien vendu aux Américains que la plupart de leurs anciens viennent du Ghana. Voilà des gens qui vont pas, pas parce que simplement il y a des affinités linguistiques, mais ils ont su carrément convaincre. On n'articule pas les mouchacs du vinaigre. Il faut convaincre quelqu'un des charmes d'un pays et l'inciter à venir. Si ma foi, le Sénégal aujourd'hui est mal vendu, mais c'est la faute à qui ? C'est la faute à qui ? Aujourd'hui, vous voyez dans l'organisme, dans la hiérarchie des ministères, le ministère du tourisme vient en dernière position, 25e position, un secteur qui est la première industrie dans le monde entier. Vous l'imaginez ? 9,8% du PIB mondial vient du tourisme. 7,2% des emplois dans le monde entier vient du tourisme. C'est qu'on n'y croit pas. Ou bien, si on y croit, on ne s'en donne pas les moyens. Et le poumon, le tourisme, j'ai dit, c'était la deuxième mamette de l'économie du pays. Mais c'est parce que les managers connaissent, parce que le tourisme également, ça demande de l'inventivité, ça demande du frère, c'est des affaires. Ça demande carrément beaucoup de créativité en se disant, tiens, mais regardez par exemple le roi Salmane d'Arabie saoudite. Il se projette déjà dans l'après-pétrole. En quoi faisant ? En amener maintenant des sommités du four mondial qui sont là-bas. Le championnat saoudien, au début, on a rigolé, mais il est bon. Il est regardé. Et du jour au lendemain, il va grossir encore. Et un de ces quatre matins, il y aura un package où il m'aura plus une finale de sport. Mais pendant que Sadio Mane était à Liverpool, et Liverpool marchait très bien, pourquoi ne pas, alors en ce moment, utiliser Sadio Mane comme vecteur de com, comme VRP, amener les gens de Liverpool et leur famille, mais voilà des effets d'entraînement. Quand le Sénégal, quand il y avait le rallye Paris-Dakar, vous imaginez, ça c'est des occasions ratées. Mais ça se demande de l'inventivité comme j'ai dit de la créativité. Mais ça, on n'est pas tous artistes. Il y a des gens, c'est comme si ma frère, si vous me dites, est-ce que toute une belle femme, toute belle femme sait faire la cuisine ? Je dis non. C'est de l'art le tourisme parfois. C'est de l'art, carrément c'est de l'art, c'est le sens des affaires aussi. C'est ça dont on a l'ondage. Pourquoi dites-vous que le Sénégal marche avec le frein en main ? Mais tout ce que je dis, mais c'est ça, parce qu'en fait, regardez, les gens qui sont déguerpés. Mais ils reviennent, parce qu'il n'y a pas de suivi. Ça, c'est déjà marche avec le frein en main. Quand vous dites, vous avez besoin de cet espace, parce que vous avez un projet, vous avez un plan d'aménagement, mais deux semaines, ces gens reviennent et vous croisez les bras. Vous pensez que ce n'est pas marche avec le frein en main ? Quand des fonctionnaires sont candidats à la présidentielle, au nom de quoi ? Comment un fonctionnaire peut-être milliardaire ? Mais il n'y a que chez nous que ça se passe. Et nous pensons au développement, mais ça, c'est marcher avec le frein. Ce sont les fonctionnaires de la caviar. Voilà, c'est les fonctionnaires de la caviar. Ça, c'est les choses, moi, je crois que quelque part, il faut séler les choses. Il faut les séler en passant. Je pense que la ration du mal, c'est d'abord ne pas siffler les infractions. Moi, déjà, je me dis à chaque manière rapprochée qu'on a mis des missions d'audit. De manière rapprochée, ça vous laisse peu de temps de vraiment ne vous en mettre plein dans les poches. Mais quand vous pensez qu'il y a des dégâts au niveau de la gestion du pays, il y a des dysfonctionnements, mais ce n'est pas la peine de faire des rapports passés par là. Mais je pense que il y a des zones, c'est évident. C'est des zones à risque, en guillemets, risques de détournement. Mais là, vous mettez des gens qui régulièrement regardent sur la gestion du récipient d'air. Mais on attend que les dégâts soient déjà là pour aller à moitié de la galerie. Voilà, il y a ça et ça et ça. Un pays, moins fois, déjà, c'est... Et puis, tu obliges, appellent la candidature. Ça veut dire, le gars, il a un pédigré. Il n'y a pas que diplôme. Il a un pédigré, il est passé par là et par là et là, il a une somme d'expérience. Et en marge du CV, il y a la probabilité morale. On peut embaucher le comptable qui a les meilleurs diplômes du monde, mais ce n'est pas... Ce n'est pas... Ce n'est pas une probabilité morale, mais il partera avec la caisse. Ça compte aussi. Il n'y a pas que le CV, mais il y a également la posture du candidat. Est-ce qu'il est d'une bonne moralité ou pas ? Ça, ça, ça compte. J'étais petit, mais je sais que 5 heures avant de nommer quelqu'un, il avait des tas de renseignements sur la personne. Aux États-Unis, c'est le Sénat qui valide. On vous nomme, vous êtes pressentés pour rentrer dans le gouvernement, mais le Sénat a le dernier mot. Vous passez devant le Sénat et les questions fusent. Et quand les gens sont carrément convaincus, en ce moment-là, on vous valide. Vous prenez votre poste. Mais quand une fois, vous ne répondez pas les conditions, si vous passez à côté du grand total, mais à Dieu, à Dieu la fonction. On peut s'en inspirer. D'accord. Vous avez également évoqué un modèle politique dans ce livre, mais ce modèle-là dont vous parlez, ne le voyez-vous pas au tandem Ousmane Sonko et Basirou Diomaïfaye ? Je pense que c'est une nouveauté dans ce pays. C'est une nouveauté d'abord deux amis, deux amis qui sont ensemble au pouvoir, deux amis et même deux frères. Et une lutte, même s'ils ne le disent pas, il y a la raison d'être et il y a des considérations affectives. C'est là justement le no-gordien. Est-ce que la raison d'être l'emportera sur les raisons affectives ou vice-versa ? Parce que je pense que quand on est ami au point où l'un des enfants de Sonko porte le prénom de plutôt l'un des enfants de Diomaï pour le prénom no-no-senghor la question devient complexe. Et des fois il y a des décisions les tranchées ce n'est pas évident ce n'est pas facile. Mais nous prions pour que ce bien-homme puisse entendre. Une dernière question vous avez également parlé du problème du foncier au Sénégal un sujet bien actuel ici mais comment régler ce problème de façon définitive ? Il faut que ceux qui ont pris rentrent d'abord. Ceux qui ont indument pris qui rentrent. S'il y a des choses à rattraper à bien qu'on les rattrape. Si il y a des gens qui doivent même payer pour laisser en place qu'ils payent mais de là plus de faveurs. Voilà où je pense qu'on peut régler le foncier et aussi les gens qui sont dans le terroir qui n'ont pas le pain de la bouche parce que moi je pense que aller prendre dans une localité des hectares et donner à quelqu'un et qui revend ça c'est indécent c'est inacceptable ça ne peut plus prospérer et vous prendre un dossier en disant on a tel projet vous voyez le projet soi-disant voulu octrailler des terres et mort cède et revend ça moi je pense que l'État devrait se pencher sur ces cas de malversation ou alors là vous donnez carrément un marabout et il fait la même chose. Alors maintenant surtout ce côté-là où c'est assez sensible où vous dites tiens je dois exiger de ma robot qui me rend mais aussi en se mettant dans la tête il n'y aura pas quand même des représailles plus tard c'est ça le dilemme cornelien surtout et il n'est pas facile le foncier c'est très complexe d'accord merci beaucoup Elha Jandari Gay c'est déjà Gay d'accord c'est déjà la fin de cet entretien peut-être est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres livres vous savez moi je m'assure j'ai pas de chronogramme il y a des fois l'inspiration me vient je peux même tout à l'heure commencer de deux à trois pages et prendre mon temps absolument c'est le cas je l'écris à la faveur d'un événement ma femme s'est fracturée la cheville elle a suivi une opération très 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 lourde et pendant qu'elle était immobilisée m'achetait à la maison parce que c'est moi qui l'aidera un peu partout dans la maison donc je me suis dit mais tiens je vais quand même prendre mon temps je vais en profiter pour écrire mais pourquoi pas je pense que moi je ne mange pas sur un coup de tête mais des fois également je pense que quand quand la sensation arrive automatiquement on a envie de l'exprimer de partager et vous écrivez seulement sur des sujets d'actualité ah non puisque j'ai déjà parlé de ma fille qui est décédée qui s'appelle Fatima Zahra de bouquin il est différent de celui-là il est très lyrique très très sentiment c'est le code qui parle c'est pour ça le titre s'appelle Un nom je viens de passer voilà en tout cas merci beaucoup vous nous avez éclairé sur plusieurs sujets je dirais on a passé au peigne fin les problèmes dont souffre le Sénégal à travers ce livre absolument sénégalais un livre vraiment à recommander à lire où est-ce qu'on peut trouver ce livre il est quasiment épuisé ah bon oui je vais demander à mon imprimeur de voir donc quels sont les mots parce que bon les Sénégalais ne lisent pas on en a fait un tirage en me disant on essaie on fait un essai tout est parti mais je me dis que je verrai en fonction des demandes et tout qu'est-ce qu'il faut faire aussi parce que ça ne sert à rien de faire un gros tirage qui s'avère sur les bras les Sénégalais ne lisent pas d'accord votre mot de la fin c'est quoi je souhaite le meilleur pour ce pays et qu'on rectifie certaines anomalies et qu'on puisse dire aux jeunes surtout un patient qui attend tout l'état que l'état ne peut pas tout faire une fois qu'on a je pense réglé cette histoire-là qu'on est en phase avec la jeunesse on est déjà en ce moment on sera carrément dans les clous et le reste peut suivre quand on dira aux jeunes qu'il n'y a pas de sortie facile que c'est compliqué et que la terre ne ment pas ils seront conditionnés ils seront quand même peut-être plus enclins à retenir à la terre et c'est ça qui fait la richesse dans le pays mais quand on attend tout de l'état c'est là justement où il y a un hiatus parce que les jeunes ils se diront on attend tout de l'état et quand ils verront que l'état ne peut pas tout faire c'est ça le clash et il y a des clashs quand même qui sont violents surtout quand on a beaucoup promis ça c'est des clashs violents à anticiper mais qu'on peut aussi solutionner en disant les gars voilà ce qu'on peut faire voilà ce qu'on ne peut pas faire merci beaucoup j'ai beaucoup aimé les citations dans le livre merci merci Elhaj Ndari Gay écrivain auteur du livre absolument Sénégalais journaliste essayiste consultant en ingénierie touristique merci monsieur Gay merci à vous chers auditeurs qui nous suivez depuis 9h merci à Djao Diallo Bachir Sissé pour la mise en onde de cet entretien nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine